Un cadeau pour toi. Il appartient à l'ordre des anciens comme Septimius. Il rôdait près de la villa. Il sait probablement qui a tué ton fils. Je vais lui soutirer d'autres informations. En attendant, va visiter le bordel de la ville. Oui, va te plonger dans cette ville dionysiaque et découvre le complot qui nous vise. À Héracléion. On avait été voir Cléopâtre qui était là, je crois. Qui était dans son palais, les gars. Notre but, du coup, ça avait été de continuer la traque de l'ordre des anciens. Donc, dans ce cadre-là, nous devions continuer pour fumer le chacal, je crois. Qui est Septimus, Gabignani. Donc, c'était son été parti faire. Et les gars, je suis passé level 31. Donc, j'ai pris le level qu'on devait faire pour. Donc, on va y aller sans perdre de temps. Parce que les gars, le but, c'est de trouver qui a tué Kemo aussi. Donc, en même temps, on va faire d'une pierre deux coups. On va avancer dans la quête pour savoir qui a tué Kemo. Et on va aussi fumer l'ordre des anciens, la team. Il faut que j'aille au bordel. Parce qu'apparemment, il sait des choses. Regardez-moi tout. Des jumeaux. Vous payez ? Vous payez combien ? Je n'ai pas de sous, moi. Oh ! Pourquoi elles me parlent de jumeaux ? Je n'ai pas trop compris. Je ne sais pas. Les gars, je me fais embrigader dans des trucs. Je ne sais pas trop ce que c'est. À la base, j'étais juste venu là pour avoir des infos, gros. Et ça part en couille. On va pas dans un bordel de jumeaux. Je ne sais pas trop quoi. C'est toi ? Alors, tu voulais nous parler ? Je cherche un Gabignani appelé Venator. Chut ! Ne prononce pas ce nom. Ce n'est qu'un Neket Yadette. Il n'est pas question que je me taise pour ce monstre. Tout le monde a peur de lui. Mais il mérite la mort. Il n'habite pas loin, en haut de la place. Rassure-toi, il aura bientôt une autre demeure. Ok, Venator. Donc, en fait, on a payé pour avoir des jumeaux qui me disent... Oh, il y a un lion. Par contre... Sérieux, les gars, là, fumer des lions ? Je ne vais pas rigoler longtemps, moi, je vous le dis. Bon, apparemment, les Gabignani, en même temps, les gars, c'est de l'ordre des anciens. Il ne faut pas chercher cette tyrannie, forcément. C'est forcément des enfoirés. C'est l'ordre des anciens, donc forcément, par extension, c'est des enfoirés. Donc, la chambre de Venator, c'est ici. C'est les mecs qu'on va aller pile devant sa chambre. Bon, alors, du con. Comment ça va ? Non, c'est parce que je voulais faire Bayek, s'il te plaît. Maintenant, arrêtez, connerie. Voilà, bon, allez, c'est parti. Mais Venator, c'est quoi ? C'est un Gabignani, donc c'est un homme de main, un peu, genre. Parce qu'en gros, de ce que j'ai compris, les Gabignani, vous avez vu le délire, c'est en gros des gars qui travaillaient pour Pompée, je crois, et qui ont fini en Égypte, et qui sont restés là-bas parce qu'ils kiffaient. Mais c'est des Romains à la base, et apparemment, ils tyrannisent, et c'est l'ordre des anciens. Une vraie odeur de marécage. Les plats cassés, ça ne présage rien de bon. Après, Venator, c'est un bâtard, apparemment. Donc bon, s'il y a du foutoir chez lui, on va pas dire que c'est grave, quoi. Genre, du sang sur l'eau, ce Venator est malsain. Quel crime atroce as-tu connu ? Bah, je sais pas si c'est le sien ou pas, mais bon. Bon, donc on va continuer d'aller fouiller la team, hein, ouais. Je suis sûr que cette porte-là devait être défoncée à un moment ou à un autre. Je sais pas, genre, ça sent que c'est une porte qui va se faire défoncer. Ok, donc on est chez Venator. J'ai entendu des bruits de serpents. C'est pas rassurant. Bon, bah d'accord. Et le mec se dit être un enfant d'Egypte. Des barriques de vin. Mais je ne sens pas l'odeur. De l'huile dans des barriques de vin. Assez pour incendier toute la ville. Le mec a foutu le feu et reclion. C'est quoi, ça ? Des luttes, du phare à lèvres et des huiles parfumées. Des prostituées sont venues ici. De l'équipement romain. Étrange. Venator tient à ce que ces hommes passent inaperçus. Mais c'est des romains, je crois, à la base. Venator prépare quelque chose. Attendez, écoutez bien. Il me faut plus d'informations. Il manque quelque chose. Écoutez bien. Vous avez entendu ? Il y a un bruit de serpent. Ah, viens. Mais, c'est ta mère. Mais putain, ta mère. Juste ta mère, en fait. Putain. Je vais se fumer par un putain de serpent. Eh, je m'en bats les couilles, là. Eh, lui, c'est la chambre de con, de pute. Eh, je vais défoncer sa porte. Je m'en bats les couilles. Par contre, j'espère que mon micro ne s'est pas déréglé. Il était bien comme il faut. J'espère que je suis bien cadré sur la cam aussi. Eh non, mais il m'a pété les... Eh, mais... Wesh. Eh. Putain, t'as de la chance. C'est qui, il veut se battre ? Eh, je l'attends. Je suis en combat, là. Allez, allez, allez. J'attends, bande de sous-merdes. Putain. Putain de... Mais, putain, mais grave comme il faut, s'il te plaît. Oh là 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 là. Les acrobaties, c'est marrant. Ça m'a rend 5 minutes. Mais je t'ai demandé de sauter, en plus. Oh là 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 là. Je me suis fait baiser, les gars. Vous allez me dire, je vais peut-être un petit peu chercher. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison, ok ? Genre c'est pas cool. Attends, viens là. Je mors ce truc, il est sorti déjà. Et tes hommes pour le meurtre, une fois la chose a compris. Veille à être efficace, l'incendiaire pour rentrer pendant la villa par le quai. Des gauchées de flèches dans le cœur, les vues devraient essayer. Je suis certain qu'elles trouvent un moyen qui sont les infiltrés. J'étais impatient, cet avenir, mon gars, il sera utile à notre marine en prévision des actions de guerre qui se profilent. L'ordre des anciens est puissant et bientôt nous offrirons aux populations d'Egypte la paix et l'ordre. Septimus. Donc le mec que je dois fumer, le chacal. Bon, après le reste, on va aller vite, les gars, on a déjà vu. Des luttes, du phare à l'air. Ouais, c'est bon, c'est bon, on connaît. On connaît, merci. Les barils d'eau. Merci. Et merci. Il s'entraîne au tir sur Cléopâtre. Et Nathan prépare ses gabignanis à assassiner la reine. Par les dieux. C'est un plan ingénieux. Un des hommes se déguise en femme pour infiltrer le palais. Il se déguise en marchand de vin et déclenche un incendie pour semer la panique. Et un archer profitera de la confusion pour abattre la reine. Depuis une hauteur. Venator n'est pas qu'un sbire de Septimius. Il a ses propres agents au sein de l'ordre. Je dois les trouver avant qu'il n'attaque. Ça marche. Donc il y a l'archer, l'infiltré et la lumière de lampe. T'as l'impression, frère, c'est... C'est un club, t'es genre un machin. Le machin, le surnom qu'il y a sur le machin. Euh, là-bas, il y a qui ? Bah c'est quoi ? C'est l'archer, c'est qui ça ? On sait rien. Bon. Je sais pas, c'est de l'infiltrer, lui. Et là ? C'est la lumière de feu, je suis sûr. Bon bah allez, je te baise. Eh ouais, gros. Tu m'entends arriver, t'entends le fer qui va pas tarder à s'abattre sur ta peau, bâtard. Eh ouais, mon gars. Eh ouais. Ah, il vient. Bah si tu peux ouvrir la porte, ça m'arrangerait. Mais je pense que j'ai essayé pas mal de trucs. Bon après, les gars, eh, je suis stratégique, je l'ai attiré. Comme ça, je peux le fumer à l'écart de tout le monde. Sans qu'il n'y ait aucun sous-peçon. Il est où ? Pourquoi il y a des meufs à poil ? Un romain qui voulait tuer la reine. Tu devrais me remercier. On ne s'ennuie jamais dans cette ville. Mais c'est qui en fait ? C'est l'infiltré, lui ? Je sais pas qui c'est. Bon, j'en sais rien, bon tant pis. Mais il y avait des meufs à poil, normal, tu sais, ici. Ici, c'est pas ça qui choque. Ouais, ouais, elles sont encore à poil, d'accord. Ok. Peggy 18, là, team. Peggy 18. Bon, allez. Il faut qu'on continue, les gars. Ah non, celui qu'on a tué, c'était l'infiltré, en fait, justement. Ok. Donc là-bas, je sais pas qui c'est. Je sais ce qu'on va partir le fumer. Non. Non, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Je vois pas de quoi tu parles, frère. T'es parano, mais la vie, t'es parano. Genre. Qu'est-ce que t'es parano, mon gars. Eh oui, t'es fini, mon gars. Eh ben, tu croyais quoi ? Monsieur, elle a l'allumeur de lampe. Bah alors. Allez, viens, toi. Allez, je t'attends. Je suis pas obligé de les tuer, mais tu vois, j'aime bien le travail bien fait, quoi. J'ai envie que ça soit nettoyé comme il faut. Et c'est fini. Tellement, je t'ai fluide, le jeu, il a pas supporté, frère. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, faut qu'on fume l'archer. Ah bah, comme par hasard, forcément, qu'il est sur la tour. Allez, c'est parti. Je vais essayer de le prendre à son propre jeu, si je peux. Bon, les gars, si je le fais, je suis un craque. Putain, mais pourquoi t'as bougé, enfoiré, t'es mort ? Viens là. Ah mais là, il est dos à moi. Mais putain, arrête de bouger ! Pas trop, fils de pute. Attends. Là, dès qu'il revient, il va falloir être fluide. Non, mais tu déconnes. Mais là, c'est fait exprès ou quoi ? Je l'ai touché, là. Il fait pas le... Attends. C'est ce que je vais faire. Attends, je vais me mettre en face, là-bas. Comme ça, gros, il se rendra, je ferai forcément dans sa trajectoire. Il y aura pas, il y aura pas d'embrouille. Mais Bayek, pourquoi tu... Je sais que t'aimes de la flotte, mais tu peux grimper sur des plots, là. Attends, les baisses de framerate qu'il y a derrière, je crois que Lyon, quand même, c'est assez incroyable, aussi. Bon, allez. Là, voilà. C'est parti. Hein ? On a pas que ça à faire, non plus. J'ai tué l'archer sans même me déplacer. En plus, je me suis rapproché de mon objectif suivant. J'ai anticipé, les gars. C'est beau. C'est beau. Bon, allez, Cléo. Ah ! Ah, mais ils attaquent, ils attaquent, putain, par contre, les gars, les gars, les... Par contre, j'aime bien, les gars, vous attaquez maintenant, genre. Les gars, votre plan, il est tombé à la flotte. C'est fini. C'est... Allez, hein, c'est parti. Le mastoc, ça dégage. J'ai dit, j'ai dit, le mastoc, ça dégage. Le deuxième mastoc, ça dégage de même. Et le dernier, ça dégage. Les gars, on a pas le temps. Le temps, on l'a pas. Clairement. Protégez la reine. Déjà, vous, il fait des ouf. Il s'attaque carrément et tout. Ah, toi, on l'a cherché, toi. Ouais, par contre... Mais toi, mon gars, on dirait un gladiateur... On dirait un gladiateur, c'est de masochistes, hein, donc tu vas pas... Tu vas te calmer. Allez, je te fume. Bah, la plupart de tes plans sont déjà déjoués, hein, cher ami. Mais, Bayek, esquive aussi ta tête à toi. Ah ouais. Mais, Bayek, esquive, s'il te plaît. T'es pas prêt, Venator. T'es pas prêt, mon gars. Bah, par contre, par contre... Eh, Bayek, s'il te plaît, attaque. Voilà. C'est ça qu'on veut. Voilà, voilà. Non, mais non, mais esquive, esquive. Voilà. Il crie, maintenant, il pousse des petits cris, ça y est. Bayek, Bayek, esquive, putain, on lui est attendu comme un con, là. Bayek. Et depuis tout à l'heure, j'appuie sur le bouton d'esquive. Je spam le bouton d'esquive, mais il attend que il se fait enchaîner, et il bouge pas. Il m'énerve. Frère, quand je te demande d'esquiver, esquive, genre. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il a une crise. Déjà, il fait une chorégraphie, ce bâtard. Bayek, esquive, putain, j'appuie sur le bouton, mais il esquive pas. Au lieu de rester comme un teubé, tu as de te prendre des coups de hache, frère, esquivez, je pense que ça serait plus intelligent, quoi. Après, tu veux comme tu veux, mais bon. Mais c'est bon, mais attends, mais il fait qu'attaquer sans cesse, ou quoi ? Non, mais c'est bon, mais gros. Un moment, il faut qu'il se calme, grand-père. Attends, le mec, gros, il attaque sans cesse. S'il fait qu'attaquer, tu veux que je le frappe quand ? Allez, viens là, maintenant, bâtard. C'est fini, c'est fini. Ces petits muscles arrivent bientôt, je vous le dis. Eh, vieil homme. Oh, tu es blessé. Une simple écorchure. Je vais bien. Plus rien ne me fait mal. Mon esprit est agité. Ma vie n'est plus qu'une suite de soumissions, alors qu'on attend sans cesse à mes jours. Marraine, reposez-vous et... Je n'ai pas besoin de repos. Cette guerre civile s'éternise, et j'exige qu'on me donne un trône. Celui qui me revient pourrit dans les mains de mon imbécile de frère. Dis à Foxydas de préparer le navire. Allons retrouver Pompée. Mon dernier recours. Vous deux, allez lui annoncer notre arrivée. Bien, ma reine. Bayek, si on ne rejoint pas Pompée rapidement, Septimius nous devancera. Ah, c'est parti alors. On doit aller chercher Pompée. Ok. Euh, ouais. Major. Par contre, je prends le loot quand même, c'est important. Tu connais. Surtout que ça fait 20 ans que je n'ai pas changé mon équipement. Mais on me prend le loot quand même. Enfin, je vais y aller en cheval quand même. C'est pas que je suis un flémard, mais 900 mètres, tu connais quand même. 900 mètres à pied, bon. Allez, c'est parti, on y va cheval. C'est la pire des vermines. C'est l'homme que nous devons envoyer à la dévoreuse. Oh, putain, je vais y en bateau, plutôt. La dévoreuse aura assez d'appétit pour les deux. Et ensuite, nous rentrerons chez nous. Nous ne rentrerons que si Cléopâtre est avec nous. Donc Cléopâtre sera avec nous. Les amis du Siwa verront que les choses ont changé, que nous avons changé. T'inquiète. Comment ça se passe sur ta trirem ? Très bien. Foxydas m'a confié le... Et si on sauverait l'un à l'autre ? Dans cette barque ? Pourquoi ne pas profiter de nos rares moments ensemble, avant que ton besoin de sauver l'Egypte t'emmène à nouveau loin de moi ? Tu plaisantes, mais ça n'a rien de drôle. C'est la grandeur que je cherche. Notre pays est en guerre civile, c'est une évidence. La misère est partout. Je t'aime, Aya. Et nous sommes des Medjaïs. Notre mission est de protéger, mais nous travaillons seuls. Je partage ta haine de Ptolémée. Mais souviens-toi, Cléopâtre est une Ptolémée. Elle n'est pas si différente de son frère. Nous devons servir la grandeur. Quelle grandeur servons-nous ? Nous sommes des parents. Nous étions... Les parents. Je t'aime, Bayek, de Siwa. Je ne sais plus qui tu es aujourd'hui. Ces Gabignani nous ont laissé une felouque. T'es gentil. Attends, on devait retrouver Pompée où ? Ouais, donc Pompée, il devait passer par là-haut. Donc à mon avis... Parce que là, je pense que c'est la Méditerranée. Donc à mon avis, forcément, il est arrivé de la Méditerranée. Donc on va le retrouver ici. C'est parti. C'est parti. On va faire la suite en cheval. Je crois que c'est un petit nez à pied en fait. Parce que c'est pas 100 mètres. La mort flotte dans l'air. Quelle puanteur. Une terrible odeur de chair pour vous. Oula. Ce sont des corps. Oula, qui s'est passé ici ? C'est parti en couille ici. Oula, ah ouais. Parlez-tu ? Le Nil sera rouge. Non, un lion. Mais non. Osiris va avoir du travail. Nous sont des Romains. Pas les Mécatiadettes de Ptolémée ? Non. Une mort peu glorieuse. Nous sommes arrivés trop tard. Prends des lions. Mais non, il y a même un mastoc. Il y a un bateau. Hum. Oula. Ah. Septimius nous a devancés. C'est étrange, tous les grands hommes finissent par nourrir les asticots. Oui, c'est le cimetière de nos ambitions. Non. Non, ce n'est pas possible. Où est César ? Il est arrivé à Alexandrie. Il est très bien gardé, il ne peut pas... Qu'on me mène à lui. Je verrai César coûte que coûte. Même s'il faut qu'on me traîne comme une moins que rien dans les égaux du palais. Ah, c'est pompé ça. En effet, ouais. C'est compliqué, en effet. Ouais, bah, on n'a plus d'alliés, quoi. C'est un peu con. Donc, le patre. Oh. Je m'amuse. Bon, alors, Aya, qu'est-ce qu'on fait ? Dis-moi tout. Attention, Bayek. Si nous montons à bord, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Soit la reine montera sur le trône, soit nos têtes finiront au bout du pique. J'ai compris. Là, les gars, ça va être une très longue mission. Je ne pense pas qu'on finira tout aujourd'hui, mais du moins, on avancera beaucoup. Peut-être qu'on finira aujourd'hui. C'est la bataille d'Alexandrie, les gars, ça va être quelque chose. Je vous le dis. C'est une mission de fou. Et qui est assez longue. Mais on verra si on finit aujourd'hui ou pas. On verra. Tout simplement. Il est rare que je transporte une déesse. À notre bord, nous n'avons ni roi ni reine. Mais pour moi, nous sommes tous des dieux et des déesses. Tu seras donc en bonne compagnie. Toute chose étrange et terrible sera la bienvenue. Je crains que mes quartiers ne soient pas aussi confortables que votre palais. Le confort, je le méprise. Loyal porteur de bouclier, tu te sens bien ? Je suis en émoi devant cette déesse. Elle mérite nos égards. J'ai peine à croire qu'elle soit à notre bord. Ne te fie pas aux apparences. C'est surtout elle qui a besoin de nous. Aya. Voilà la véritable déesse. Là-bas. Tu as vu au loin ? Aya, tu montres déjà à Bayek les meilleurs endroits où faire l'amour ? Assez, Fox. L'heure est au combat. Mes frères de la mer, nous transportons une cargaison précieuse. La reine Cléopâtre, dame de la perfection, du jonc et de l'abeille, et détentrice de tant d'autres titres ridicules que ma pauvre tête ne peut tous les retenir. Maintenant, si vous le voulez bien, regardez droit devant nous. On a de la compagnie qui s'annonce. Ils ne nous feront aucun quartier. Les émissaires de notre petit pharaon. C'est bien aimable de leur part. Accueillons-les dignement, d'accord ? Chaudement. Avec toute la flamme de nos cœurs. Oh là là ! Oh là là ! Ils avaient besoin de quelques navires de plus. Ça a été ma seule émissante fusion dans la vie de fondement. Je vais t'en garder un peu de plus. C'est pas un... Un brin c'est beau. Il parle ! Le grand Vechai ! Nous sommes en mer, Capitou. Ici la grandeur t'es réserve. Bien joué ! Et oui là-dessus. La mer est une secondature pour toi ! Il est plus facile de naviguer quand d'autres navires ne savent pas de nous couler. C'est vrai ! Attends, on est où ? Ouais, tu peux pas voir la carte du monde j'allais dire. Donc les gars là, c'est la bataille d'Alexandrie. C'est parti ! Ça a commencé ! On avance ! Bah, deux kilomètres. Nous ne sommes pas encore tirés d'affaires. On va les déprener ! On va les déprener ! On va les déprener grand monde mais... On va ! D'autres navires de Ptolémée ! Ah, les navires de Ptolémée ! T'inquiète, on va les fumer. On est l'avant-poste en fait. Pourquoi ne pas passer en force et mettre le cap roi sur Alexandrie ? En tout cas, c'est plus simple ! Ouais aussi ! C'est vrai que Cléopâtre, elle n'a pas notre puissance ! Ça fait plaisir d'entendre des jurons égyptiens sur un navire grec ! Où l'intérêt de la vie est dans la variété ! Mais bien sûr, mec, la diversité, tu connais ! Ah là là ! Un flotte attend tes ordres, Aya ! Nos catapultes tireront sur ton ordre ! Boum ! Utilise nos munitions sans compter, Aya ! Et surtout, vise juste ! Ouais, je savais même pas qu'on avait un truc comme ça ! Ah ouais, c'est derrière en fait ! Ah ouais ! Ouais, enfin par contre, je peux pas gérer... Ohlolo ! 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 Allez ! Boum ! Il a en plus que deux, là ! oh là 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 c'est chuté on nique tout attend gros on est une on est à 3 là on est en train de tout déglinguer mais littéralement de tout déglinguer genre c'est indécent c'est indécent la team on a tout fumé tout est détruit on est passé plus rien n'existe deux navires perdus maudit ptolémée mais ça m'arrive est efficace je ne suis pas un secrétaire généraux romain au contre-plein je t'ai mes hommes du calme foxydas ce n'est pas fini nos catapultes joueront leurs rôles ils vont plier je vais foncer sur lui je sais pas si c'est de la meilleure des idées à lala noctarem à balle octarem ça par contre ouais on est on est dans le feu on va y aller c'est un octarem temps gros je lui ai envoyé un deuxième tir de catapulte il va béguer cet enfoiré on paie était ton ennemi césar il a d'abord été mon ami mais tu as raison ptolémée parlons plutôt de cette alliance que se passe-t-il pardon grand césar voici un présent de notre pharaon cléopâtre pharaon ce n'est pas un présent ce sont des amis de ma soeur c'est un piège combien de têtes devrais-je couper avant que césar comprenne c'est inutile changeons de méthode le lion dit qu'il faut marcher sur le phare et prendre la reine au piège c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021